Pourquoi le requin pèlerin? D'abord du coup moi je travaille pour une association qui est basée à Brest qui s'appelle l'APEX, c'est-à-dire l'association pour l'étude et la conservation des Célaciens. Donc c'est une association qui existe depuis pas mal de temps maintenant et qui a été créée en 1997 et aujourd'hui ça reste une petite structure mais aujourd'hui on est quatre salariés à l'association et puis l'association rassemble à peu près 170 adhérents. Une partie de ces adhérents participent de façon active à nos actions que ce soit sur le terrain, nos actions de sensibilisation, d'information et du coup au niveau de nos activités alors on travaille essentiellement sur la France métropolitaine et donc on a des projets qui peuvent être très locaux ici en Bretagne mais on a aussi des projets d'envergure nationale donc voilà du coup qui peuvent se dérouler aussi bien en Manche, en Atlantique qu'en Méditerranée. Donc ce soir je vais vous parler plus particulièrement du requin pèlerin qui est une espèce en fait qu'on étudie depuis que l'association existe en fait c'est le requin pèlerin qui a un petit peu donné naissance à notre asso. A l'époque du coup on était un petit groupe d'étudiants en biologie marine à Brest et on a découvert l'existence, en tout cas la présence du requin pèlerin dans les eaux bretonnes au travers d'un article de la presse locale en fait un plaisancier qui avait croisé un requin pèlerin. Il y avait une super photo et voilà du coup par curiosité on a essayé de creuser un petit peu, de voir un petit peu ce qu'on connaissait sur cette espèce et on s'est rendu compte que voilà c'était une espèce très mal connue qui était pourtant présente en Bretagne et observée tous les ans. J'en parlerai tout à l'heure mais il y a tout un passé autour de cette espèce là en Bretagne et ben voilà du coup c'est ça qui a donné naissance à l'assaut. On s'est dit bah tiens ce serait peut-être bien d'en savoir un petit peu plus et puis 25 ans après on y est toujours et on travaille toujours sur cette espèce là. On travaille aussi maintenant sur d'autres espèces, on pourra en parler un petit peu à la fin si ça vous intéresse. Mais voilà du coup ce soir je vais vous parler plus particulièrement du requin pèlerin. Alors le requin pèlerin du coup c'est une espèce parmi cette grande famille des requins et des raies puisque donc les raies en fait c'est la même famille que les requins, les requins aplatis donc c'est la grande famille des poissons à squelettes cartilagineux. Le requin pèlerin c'est une espèce un petit peu particulière. D'abord c'est un géant, c'est un des plus grands requins du monde, c'est un requin qui peut faire jusqu'à 12 mètres de long et peser jusqu'à 4-5 tonnes donc c'est vraiment un immense requin. Le plus grand requin c'est le requin baleine qui peut faire jusqu'à 15 mètres et donc juste après vient le requin pèlerin. Donc ça c'est sa première caractéristique et donc son nom scientifique c'est donc Cetorhinus Maximus. En fait ça vient du grec kétos, ça veut dire monstre marin et rhinus nez parce qu'en fait il a un nez un petit peu particulier notamment les juvéniles et du coup Maximus a fait référence justement à cette taille géante. Comme vous pouvez voir sur les photos là du coup c'est vrai que quand on croise un gros spécimen en bateau ça peut être assez impressionnant et encore plus quand on est dans l'eau avec lui. Donc ici en fait vous voyez au niveau de sa morphologie ici vous avez la tête d'un adulte et la tête d'un juvénile et on voit qu'il y a une petite différence de morphologie au niveau de la tête. Les juvéniles ont vraiment cette espèce de trompe là de museau très allongé assez caractéristique et puis sinon c'est un animal qui a un corps assez massif. Alors l'autre particularité de ce requin c'est que malgré cette taille énorme c'est un requin qui va manger des proies minuscules. Alors c'est un petit peu étonnant mais c'est pas le seul. En fait parmi les plus gros animaux marins la plupart se nourrissent de planctons, c'est le cas des baleines, c'est le cas des gros requins, le requin baleine, le requin pèlerin. Donc c'est une espèce qui se nourrit exclusivement de planctons et donc c'est pour ça qu'on le voit souvent sur sur les photos ou dans les films qu'on voit cette espèce. On le voit souvent la bouche grande ouverte comme ça, c'est parce que du coup il va passer énormément de temps à filtrer l'eau pour récupérer le plancton. Alors comment ça fonctionne ? En fait l'eau va rentrer par la bouche et donc vous voyez que en arrière de la tête là de chaque côté il y a des grandes ouvertures. Ces ouvertures s'appellent les fentes branchiales. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve chez tous les requins. En fait ça va leur servir d'abord à pouvoir respirer puisque donc comme ce sont des poissons à squelettes cartilagineux, ils respirent avec des branchies. Donc en fait l'eau rentre par la bouche, elle va passer sur les branchies où l'oxygène va être prélevé et puis l'eau va ressortir ensuite par ces fentes branchiales. Et chez le requin pèlerin, en plus de servir à prélever l'oxygène au niveau des branchies, il va y avoir un système de filtre qui va lui permettre de retenir le plancton. Donc ça s'appelle des peignes branchiaux, je vous en montrerai tout à l'heure. Donc en fait il va passer énormément de temps à nager comme ça la bouche grande ouverte pour filtrer l'eau. Alors pendant longtemps on a pensé que les requins pèlerins se nourrissaient un petit peu au hasard de leur déplacement et des études ont montré que finalement ils ne se nourrissent pas si au hasard que ça et qu'en fait ils vont vraiment aller dans des endroits où il va y avoir des concentrations très fortes de certaines espèces de petits crustacés planctoniques qu'on appelle des copépodes. C'est une petite famille de crustacés. On en a fait un petit avec une imprimante 3D donc là on l'a grossi énormément mais du coup voilà à quoi ça ressemble donc cette famille de crustacés un petit peu particulière des copépodes donc ils font quelques millimètres. Il y en a partout dans les océans mais il y a des endroits où ces petits copépodes là vont se concentrer et donc il y a des zones très riches et donc le requin pèlerin lui va aller se nourrir à ces endroits là en particulier. Et donc on estime qu'un requin peut filtrer l'équivalent d'une piscine olympique à peu près en une heure. Vous voyez qu'il va filtrer des grandes quantités d'eau. Alors il y avait une petite vidéo je vous la mettrai à la fin parce que là du coup elle veut pas démarrer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un requin pèlerin qui filtre. Alors ce requin pèlerin c'est une espèce qui est on dit cosmopolite donc on va trouver un petit peu partout dans les océans. Vous voyez sur cette carte toutes les zones en bleu là c'est là où le requin pèlerin est présent. Donc vous voyez qu'il n'y a en fait que dans l'océan indien où on va pas l'observer mais sinon il est présent dans tous les océans du globe et on va le trouver aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et pareil pendant longtemps on a pensé que c'était une espèce qui fréquentait plutôt les eaux tempérées et froides qui était complètement absente de toute la ceinture tropicale. Et bah assez récemment grâce aux différentes études qui ont été mises en place depuis on va dire une dizaine une vingtaine d'années notamment au travers de suivi par satellite genre je reviendrai là dessus tout à l'heure on s'est rendu compte que finalement ils n'étaient pas du tout absents de cette zone tropicale mais en fait ils ont des comportements un petit peu différents donc en fait c'est une zone où on va pas les observer à la surface comme on peut le voir ailleurs comme vous voyez sur cette photo et donc ça c'est ce qu'on peut observer ici par exemple en Bretagne à certains moments de l'année en fait le requin pèlerin pour se nourrir il va venir à la surface parce que c'est dans la couche de surface que le plancton et notamment les copépodes qui recherchent vont être le plus concentré donc en fait il va venir se nourrir à la surface et donc on peut on peut les observer comme ça nageant en surface avec la nageoire qui dépasse et souvent le bout de la queue également donc on a l'impression qu'il y a deux ailerons qui suivent et en fait il s'agit du même individu. donc ça on va l'observer à certains endroits mais pas du tout en zone tropicale et donc pendant très longtemps le fait qu'il n'y ait pas d'observation on a pensé qu'ils étaient complètement absents de cette de ces zones là alors du coup c'est une espèce qui est capable de vivre seul de se déplacer tout seul mais qui peut aussi se rassembler et parfois en très grands groupes donc bon sur cette photo là vous voyez un petit un petit rassemblement mais ça arrive de temps en temps qu'on observe des rassemblements de plus d'une cinquantaine voire une centaine d'individus donc qui sont tous dans une même zone là en train de se nourrir ici c'est pas trop le cas en bretagne on va observer plutôt des individus solitaires de temps en temps des petits groupes de deux trois individus mais on n'a encore jamais observé de gros gros rassemblements ici alors ce requin pèlerin je vous disais qu'il y avait eu tout un tout un historique ici en bretagne c'est un requin qui a été pêché un petit peu partout dans le monde dès le 18e siècle en fait il a été pêché principalement pour pour l'huile qu'on peut extraire de son foie en fait comme la plupart des espèces de requins il a un foie énorme qui peut peser jusqu'à 20% du poids total du requin donc vous imaginez un requin de quatre tonnes la taille et le poids du foie et donc on extrayait de ce foie une huile qui a été utilisée pour plein d'applications alors au départ comme pour pour alimenter les lampes à huile donc la ville de dublin par exemple au 18e siècle était illuminée les lampes à d'air public en fait était était fonctionné à l'huile de foie de requin pèlerin et puis après l'huile a été utilisée comme comme lubrifiant pour pour les machines pour des produits cosmétiques pour la pharmaceutique donc il ya eu plein d'applications et donc il a été pêché un petit peu partout dans le monde pendant pendant de longues périodes et ici en bretagne et donc ici tout près d'ici dans le finistère sud en particulier il ya une petite pêcherie qui s'est développée alors plutôt au moment de la deuxième guerre mondiale et en fait ça a été plutôt une pêche de subsistance du coup compte tenu de la difficulté de s'alimenter à cette période les pêcheurs en fait ont eu accès à cette ressource relativement facile puisque du coup c'est des requins qui venaient assez près des côtes qui passaient du temps à la surface donc c'était assez facile entre guillemets à capturer et donc ça a été une ressource on va dire de subsistance et donc il ya une petite pêche qui s'est qu'a démarré en 1942 ici et donc la plupart des des bateaux qui pêchaient ce requin était basé à la pointe de trévignon donc à tréguin au sud de le concarno et donc les bateaux allaient pêcher ces gros requins aux harpons à main avec des petites des petites embarcations de fortune du coup avec des harpons qui ressemblaient à ça donc c'était juste des manches avec une pointe ils partaient avec des embarcations à la rame et puis et puis bah ils harponnaient ces requins pour toujours pareil récupérer l'huile du foie mais à cette époque là ils utilisaient aussi la chair pour pour consommer et du coup c'est une pêcherie donc qui s'est vraiment ici en france déroulé on va dire entre entre belle île au sud et le cap cisin la pointe du rat ici donc était vraiment focalisée ici sur la pointe bretonne et c'est une pêche donc après la deuxième guerre mondiale les pêcheurs ont continué un petit peu à exploiter à exploiter les requins pèlerins c'était un petit peu une pêche saisonnière pour eux et du coup ça a duré jusqu'au milieu des années 60 à peu près il y a même eu une tentative de lancer une pêche un peu plus industrielle du coup il ya une usine en fait qui faisait de la farine animale à concarno en fait qui qui a armé des bateaux avec des canons lance-arpons donc c'est devenu carrément une pêche un peu plus industrielle alors qui est resté quand même assez anecdotique puisque au maximum il ya eu deux bateaux qui ont pêché en même temps le requin pèlerin donc de cette façon là donc ça a commencé au milieu des années 50 et ça a quand même duré jusqu'en le dernier requin a été harponné en 1990 au large de concarno donc c'est pas si vieux que ça c'est une photo du dernier requin pèlerin qui a été pêché donc ici à concarno alors du coup le fait qu'il était pêché comme ça alors ici encore une fois en bretagne c'est resté on va dire une petite pêche de pas très grande ampleur mais en fait ça a été complètement différent notamment en écosse en irlande en norvège où il ya des grosses pêcheries qui ont pêché des quantités vraiment importantes de requins pèlerins et en fait comme la plupart des requins c'est une espèce en fait qui supportent plutôt mal cette cette exploitation en fait il faut savoir que la grande majorité des requins un mode de reproduction qui favorise pas un renouvellement rapide des populations c'est des animaux qui vont se reproduire tardivement donc à un âge déjà avancé qui vont mettre que quelques jeunes au monde chaque année et et du coup qui en fait tout ça fait que que si on puise un petit peu trop dans cette population en fait elle va pas avoir le temps de se renouveler et on va arriver à un effondrement des populations assez rapidement et donc c'est ce qui s'est produit pour le requin pèlerin qui en atlantique nord-est donc ici dans dans les eaux européennes bah pas disparu mais en tout cas les populations ont très largement diminué et donc bah du coup les scientifiques ont commencé à tirer un petit peu la sonnette d'alarme dans les années 80 90 milieu des années 90 et donc en 1996 le requin pèlerin a été inscrit sur la liste rouge de l'union internationale pour la conservation de la nature en fait qui va évaluer le statut de conservation de toutes les espèces de faune et de flore et du coup bah en fait il ya différents en fonction de l'état des populations on va leur attribuer un statut donc ça va de données insuffisantes donc là c'est des espèces pour lesquelles elles se portent plutôt bien il n'y a pas de problème particulier et puis là on commence à être des espèces que bah presque menacées des espèces vulnérables en danger en danger critique et avant avant l'extinction et donc au départ le requin pèlerin il a été classé avec le statut vulnérable en 1996 et il y a eu une réévaluation il n'y a pas très longtemps il y a 4 5 ans où son statut a été réévalué et aujourd'hui encore le requin pèlerin est classé en danger d'extinction malgré le fait que sa pêche soit totalement interdite vu que les populations mettent beaucoup de temps à se renouveler et qu'il y a d'autres menaces je vais revenir là dessus qui continue à peser sur cette espèce là le statut du requin pèlerin est toujours en danger aujourd'hui donc comme je le disais c'est une espèce qui aujourd'hui est complètement interdite à la pêche ça n'en fait pas pour autant une espèce protégée au sens strict du terme c'est à dire que ce n'est pas une espèce qui figure sur la liste des espèces protégées dans les dans les eaux françaises mais par contre sa pêche sa pêche est interdite et donc comme je disais le fait que la pêche soit totalement interdite ça règle pas tous les problèmes puisque du coup c'est une espèce qui continue à être menacée alors d'abord principalement par les captures accidentelles même si on n'a plus le droit de le pêcher et bien ça arrive régulièrement que des requins pèlerins soient pris accidentellement dans des engins de pêche notamment dans des filets mais ça peut arriver aussi qu'ils soient capturés au chalut donc après selon les méthodes de pêche selon le moment où ils vont être pris dans les filets soit ils vont pouvoir être relâchés vivants mais malheureusement le plus souvent ils sont retrouvés morts dans le filet donc ça c'est on va dire la principale menace aujourd'hui qui continue de peser sur les requins pèlerins mais du coup comme c'est il y a aussi je le disais au début un requin qui va venir passer du temps en surface il y a aussi des risques de collision avec les bateaux et le fait que le trafic maritime soit en permanence en augmentation les risques de collision augmente sur cette photo là par exemple c'est un individu qu'on a retrouvé échoué ici pas très loin à l'octudie et du coup qui est clairement passé sous une hélice de bateaux et donc a été percuté par par un bateau qui du coup voilà là un autre exemple d'un requin qui a l'aileron déchiqueté probablement aussi par une hélice de bateaux donc ça c'est un deuxième deuxième menace alors à certains endroits où il peut y avoir je parlais des rassemblements qui peuvent se produire à certains moments de l'année à certains endroits du coup il peut y avoir aussi des risques de dérangement puisque du coup il ya alors c'est pas le cas ici en bretagne parce que l'espèce n'est pas suffisamment présente mais par exemple il ya certains secteurs en écosse où il ya un éco tourisme qui s'est développé autour de cette espèce là donc comme on on peut aller observer des baleines ou aller observer des dauphins et bien il ya certains endroits en europe où on peut aller au bateau observer les requins pèlerins alors si c'est bien fait ça pose pas forcément de problème ça a même plutôt une vertu positive puisque ça va permettre de faire connaître l'espèce de sensibiliser mais c'est malheureusement c'est pas toujours le cas et donc il peut y avoir aussi du dérangement si cette activité elle est mal faite et puis bien sûr les animations qui sont faites ces jours-ci sont faites en partenariat avec Surfrider Foundation une des actions de Surfrider c'est de lutter contre la pollution la pollution ça impacte directement aussi les tout un tas d'espèces marines et notamment le requin pèlerins fait pas exception puisque comme ça a été dit au début c'est une espèce qui va se nourrir en filtrant l'eau donc forcément quand ils filtrent pour récupérer le planton et bien ils ont filtré tout ce qu'il ya aussi dans l'eau et le plastique en fait partie malheureusement et donc même si aujourd'hui il n'y a pas d'études vraiment sur le sujet et qu'on a pas encore évalué l'impact que ça peut avoir sur cette espèce là quand on a des cas d'animaux échoués ou capturés accidentellement auxquels on peut accéder en général du coup bah non on va faire une nécropsie une autopsie et en général on regarde ce qu'il ya dans l'estomac et systématiquement on retrouve on retrouve du plastique vous pourrez venir voir tout à l'heure donc là on a contenu de tout le plastique on a trouvé dans l'estomac d'un petit requin pèlerin échoué donc voilà donc aujourd'hui on sait pas on n'a pas évalué l'impact que ça pouvait avoir mais forcément c'est quelque chose qui n'est pas positif pour eux et puis on va dire que alors même si c'est aussi compliqué de comprendre exactement quel peut être l'impact mais les changements les changements climatiques en cours forcément vont impacter une espèce comme le requin pèlerin qui va se nourrir de plancton alors peut-être pas ça va probablement pas avoir un impact direct sur le requin pèlerin tout de suite mais par contre sur ses proies et sur le sur le plancton ça va avoir un impact beaucoup plus rapide les changements de température d'eau le zooplancton est très sensible aux conditions environnementales et en particulier à la température de l'eau et donc on peut imaginer que à plus ou moins court terme on va voir des gros changements dans les compositions du zooplancton dans nos océans et donc ça ça peut impacter directement le requin pèlerin et peut-être que du coup il va devoir changer complètement ses zones d'alimentation et donc voilà du coup tout ça pour dire que ce requin pèlerin aujourd'hui il n'est pas encore sorti d'affaires et du coup pour pouvoir mieux protéger une espèce encore une fois sa pêche est interdite mais on voit bien que ça suffit pas et donc pour pouvoir mieux la protéger on a besoin de mieux la connaître puisque ça reste finalement encore une espèce relativement mal connue et donc c'est pour ça que nous on s'y intéresse depuis depuis maintenant quasiment 25 ans même 25 ans donc une des premières actions qu'on a initié en fait à la création de l'association c'est qu'on a lancé un programme de recensement des observations l'idée c'était de faire appel aux usagers de la mer aux pêcheurs aux plongeurs aux plaisanciers et donc de les inviter à signaler leurs observations de requins pèlerins du coup ça va permettre d'avoir une première image en fait de la présence de l'espèce dans nos eaux et le fait de mener cette action en fait sur le long cours du coup maintenant c'est un programme qui existe depuis 25 ans qu'on a lancé en 1998 et bien en fait ça permet de d'avoir un petit peu un outil de veille et de voir un petit peu les variations qui peut y avoir d'une année à l'autre de détecter des événements qui peuvent être un petit peu exceptionnels donc l'objectif c'est vraiment en recensant ces observations on va dire opportunistes qui sont réalisés par les usagers de la mer ça va être donc de réaliser cette cette veille sur le long terme mais c'est aussi pour nous un moyen de sensibiliser tous et tous ces usagers à la présence de cette espèce le long de nos côtes donc là alors du coup et juste en préalable le requin pèlerin donc vous avez vu sur les photos ce qu'on voit en général quand il nage en surface c'est uniquement son aileron et le bout de sa queue donc c'est vrai que quand on demande aux gens de nous signaler leurs observations il peut y avoir confusion avec tout un tas d'autres espèces qui vivent dans nos eaux ça peut être des espèces de mammifères marins des dauphins globicéphales ça peut être la petite baleine dont on a parlé récemment dans la presse qui s'est échoué ici au glénant donc le petit rorcal qui est une espèce qui est bien présente ici dans au glénant donc voilà il peut y avoir des confusions avec d'autres espèces donc quand on a des signalements il ya tout une tout un processus de validation de l'observation alors quand de plus en plus maintenant les gens ont tous un téléphone portable donc on a plus de plus en plus souvent avec les signalements des photos ou des vidéos qui accompagnent donc du coup là ça permet vraiment de savoir si c'est bien un requin pèlerin mais c'est quand même assez caractéristique le fait de voir cet aileron plus le bout de la queue d'avoir ces deux ailerons qui suivent c'est quand même un marqueur assez assez caractéristique et qui nous permettent la plupart du temps quand même de de savoir s'il s'agit bien d'un requin pèlerin et donc là très rapidement alors je vais pas vous noyer sous les graphiques et sous les cartes mais juste pour vous montrer voilà le genre d'informations qu'on peut qu'on peut produire avec ces données donc là c'est juste bah en fait on a on a pointé sur une carte tous les tous les secteurs où on a eu des signalements de requin pèlerin et donc plus le petit carré rouge plus on a eu de signalement et donc qu'est ce qu'on constate quand on voit ça bac que finalement c'est en bretagne qu'on a le plus de signalement de cette espèce là et notamment toute la côte sud finistère de là on va dire de la pointe de pinmar jusqu'à belle île jusqu'à gros belle île qui est vraiment en france le secteur où on va croiser le plus régulièrement des requins pèlerins alors il peut être tout près de la côte quelques centaines de mètres ou un peu plus au large mais du coup c'est une espèce qui peut venir vraiment vraiment près de la côte quoi alors du coup donc je vous dis que je vous disais que c'était une on pouvait observer cette espèce tous les ans ici juste pour illustrer un petit peu ça on voit ici donc c'est juste un graphique qui vous montre le nombre d'observations qui ont été signalés chaque année dans on va dire golfe de gasconnes on va dire sur la façade atlantique donc toute la pointe bretagne est un peu plus au sud donc on voit que effectivement on a bien des observations tous les ans par contre on voit aussi qu'il ya des grosses variations d'une année à l'autre et que donc on a certaines années comme en 2006 par exemple on a eu quasiment 200 signalements et puis d'autres années où ça va dépasser ça va pas dépasser une vingtaine une vingtaine de signalements donc il ya des grosses variations d'une année à l'autre qu'on a encore du mal à expliquer ce qu'on sait maintenant aujourd'hui c'est que en fait ils viennent ici principalement pour se nourrir et donc en fait ça va vraiment dépendre de la nourriture et donc certaines années le plancton va se développer plus que d'autres années ici dans la zone ça va dépendre de plein de paramètres de la température de l'eau de la quantité de pluie qui a eu pendant l'hiver qui aura apporté des nutriments en mer donc il ya des années où le plancton il va énormément se développer et donc il va y avoir beaucoup de nourriture et donc les requins pèlerins vont venir ici parce que ça va être rentable pour eux de venir passer un petit peu de temps ici dans les eaux bretonnes pour se nourrir de ce plancton et puis il ya d'autres années où ben finalement le plancton se sera pas suffisamment développé et du coup ils vont privilégier d'autres zones de nourrissage ailleurs en europe alors maintenant comment ils sont capables de savoir que telle année ça vaut le coup de venir en bretagne parce qu'il va y avoir à manger et d'autres années ça vaut pas le coup ben ça on sait pas du tout alors peut-être qu'ils font des passages qui viennent voir qu'on et que du coup qu'on les détecte pas avant d'aller sur une autre zone mais en tout cas voilà c'est très variable d'une année à l'autre ce qui est assez caractéristique aussi donc là vous avez un petit peu le même genre de graphique mais avec les mois de l'année et donc on voit que par contre on les observe pas toute l'année ces requins pèlerins et qui vont être présents ici principalement au printemps avril mai juin c'est vraiment la période où on a le plus de chances de les croiser ici dans le finistère sud ça veut pas dire qu'on va pas en voir le reste de l'année mais c'est très exceptionnel et pendant la période hivernale c'est c'est quasiment ça arrive quasiment jamais quoi donc en fait ça ça a été c'est notre on va dire la première première méthode qui nous permet d'avoir des informations et donc de suivre cette espèce donc c'est intéressant c'est intéressant parce que encore une fois on peut on peut suivre ça sur dans la durée et donc de voir justement cette variation mais ça suffit pas pour bien comprendre ce qu'ils font pourquoi ils sont là et puis quand on les voit pas ici en bretagne où ils sont donc la deuxième la deuxième action c'est en fait d'essayer de mieux comprendre les migrations et les déplacements de cette espèce et donc ben il n'y a pas beaucoup de méthodes en fait pour étudier les déplacements de ce genre d'espèces en fait la principale méthode qui est utilisée c'est de d'équiper des animaux de balises de suivi et donc de notamment de balises de suivi par satellite donc l'idée c'est ben en fait d'approcher les requins quand on arrive à les trouver en mer et puis donc de leur poser de leur accrocher sur le dos c'est un petit appareil électronique une petite balise donc on va accrocher juste avec l'avantage avec le requin pèlerin c'est que comme il est en surface quand il est en train de se nourrir en surface en général il se déplace relativement lentement on arrive à l'approcher assez facilement en zodiac et puis du coup juste avec une perche en fait on va planter une petite fléchette sous la peau pour accrocher cette balise qui va rester accroché plusieurs mois jusqu'à un an sur le dos de l'animal et qui va nous permettre de suivre ses déplacements donc là l'objectif c'est vraiment de mieux caractériser les déplacements de l'espèce à grande échelle donc ben voilà de voir jusqu'où ils sont capables d'aller est-ce que du coup nos requins pèlerins ici alors je dis nos requins pèlerins ceux qu'on observe ici en bretagne quels autres secteurs ils vont fréquenter en europe est-ce que c'est les mêmes qui sont observés en écosse en irlande au portugal donc vraiment de mieux comprendre les déplacements à grande échelle d'essayer de d'identifier les secteurs qui fréquentent pendant la période hivernale puisqu'il n'y a quasiment plus d'observation de requins pèlerins à la surface nulle part sur la planète donc où ils sont pendant cette période hivernale et donc ça ça passe par la pose de ces balises de suivi alors du coup il ya différents types de balises qui existent celle qu'on utilise là depuis quelques années en fait c'est des balises qui vont être tractées par le requin donc on un petit un petit câble qui fait un mètre cinquante à deux mètres la balise est accrochée donc le requin va tracter cette balise derrière lui et en fait à chaque fois qu'il va venir à la surface la balise va flotter et elle va pouvoir communiquer avec les satellites du système argos et donc à chaque fois qu'un satellite va détecter la balise on va pouvoir la localiser et savoir où est le requin donc ça en fait ça nous permet de savoir où il est à chaque fois qu'il vient en surface on a d'autres types de balises qui elles vont enregistrer en permanence tout un tas d'informations même quand le requin est en profondeur ils vont enregistrer la température de l'eau la profondeur la luminosité et toutes ces informations sont stockées dans la balise et on programme la balise pour qu'elle se décroche au bout d'un certain temps du requin une fois qu'elle s'est décrochée elle va remonter en surface et quand elle est arrivée en surface elle va transmettre toutes ces données aux satellites de la même façon et on va pouvoir retracer aussi le parcours du requin mais à posteriori là en fait on peut le suivre quasiment en temps réel dès qu'il est en surface que la balise communique avec un satellite on sait où il est et donc voilà le genre d'informations qu'on va qu'on a obtenu en déployant ce type de balise donc là je vous ai mis quelques cartes quelques cartes pour vous montrer un petit peu le genre de déplacement qu'on a mis en évidence donc ici par exemple vous avez un requin qui a été marqué au mois de mai donc ici au large de au large de concarno et donc vous voyez qu'assez rapidement c'est un requin qui est donc marqué au mois de mai au mois de juin il était rendu au niveau de l'île de manne une petite île qui se situe en mer d'irlande qui est aussi un secteur très fréquenté par l'espèce et puis qui est monté ensuite jusqu'en écosse on a malheureusement notre balise assez décroché assez rapidement du requin au bout de au bout de deux mois et donc ben là forcément le suivi s'est arrêté ici vous avez l'exemple d'un autre individu donc une femelle qui a été suivie pendant 130 jours donc là qui avait été marquée au large de brest et donc vous voyez qu'il a eu un comportement un petit peu différent puisque cet individu bah en fait tout le mois mai juin juillet jusqu'à début août elle a passé tout son temps ici en mer celtique à tourner ici et puis d'un seul coup qu'est ce qui a déclenché ça elle est partie par l'ouest de l'irlande et elle est montée jusqu'en écosse où elle a passé quasiment tout le mois d'août et le mois de septembre en écosse et là encore malheureusement la balise s'est décrochée et puis là vous avez par compte deux suivis beaucoup plus long un individu qu'on a suivi pendant un an donc marqué en mai 2016 au glénan qui a fait un petit tour au sud de l'irlande passé par l'île de man qui a été passé l'été en écosse donc un petit peu comme celui qu'on a vu avant et puis après bah là il ya un moment où on perd la trace du requin parce que bah il vient plus en surface et donc là c'est vraiment les balises qui permettent de localiser le requin à chaque fois qu'il vient en surface et donc entre le mois de septembre et le mois de janvier plus de nouvelles du requin et donc là la surprise ça a été que bah notre requin au mois de janvier il a refait surface mais au large de l'afrique de l'ouest où il a passé une partie de l'hiver avant qu'il soit à nouveau localisé au mois de mai donc un an après le marquage à nouveau dans le gol de gascogne et puis là encore la balise s'est décrochée donc est ce qu'il était en route pour revenir ici sur le secteur des glénans où on l'avait marqué un an avant on saura jamais mais donc voilà du coup là on a un suivi qui permet de de mieux comprendre un petit peu comment ils utilisent cette grande zone de l'atlantique nord-est et on se rend bien compte que finalement ils sont certains requins en tout cas vont passer l'hiver au large des côtes nord-ouest africaines et ici c'est le requin qu'on a suivi le plus longtemps on l'a suivi 834 jours c'est le plus long suivi qui a été fait sur sur des requins pèlerins dans le monde donc c'est un requin qu'on avait marqué en mai 2018 toujours ici au glénans et donc lui il n'a pas du tout été en mer d'irlande ni en écosse il a été passé tout son été en mer du nord ensuite pareil fin courant septembre ou fin août il a plongé plus du tout de nouvelles pendant là une bonne période et il est ressorti donc un an après qu'on l'ait marqué au printemps au niveau du cap vert donc pas du tout dans la zone où on l'avait marqué un an auparavant donc il a passé mois d'avril mois de mai ici au cap vert et puis à nouveau il a plongé et on l'a relocalisé donc en janvier 2020 février 2020 au large du portugal et donc là il est revenu deux ans après il est revenu ici en bretagne avant de aller repasser à nouveau l'été suivant en mer du nord donc voilà on voit qu'il ya aussi une grande diversité dans les dans les déplacements et donc c'est en multipliant ce type de marquage que bah à terme on va probablement mieux comprendre ce qui se passe et quelles sont les connexions entre tous ces secteurs et l'objectif vraiment au niveau de de ces suivis par balise c'est d'essayer de mettre en évidence des secteurs qui sont utilisés de façon récurrente et qui sont importants pour l'espèce ce qui permet après d'envisager des mesures de gestion de conservation notamment dans ces zones en particulier qui sont des zones importantes pour pour l'espèce alors après la seule chose à laquelle il faut faire un petit peu attention donc il est complètement inoffensif il ya aucun risque après ben voilà ça reste un animal massif la seule chose qui peut se passer c'est que si lui a peur parce que ben voilà on va faire un geste brusque ben en fait son seul moyen de se défendre entre guillemets ça va être de fuir et donc pour fuir va falloir qu'il se mette à nager plus vite et pour nager plus vite et ben il va se mettre à faire des battements de queue beaucoup plus amples et donc le risque c'est de se prendre une grosse claque et qui peut faire qui peut faire assez mal voilà après ça reste un animal sauvage et comme tout animal sauvage quand on est à proximité d'un animal comme ça on garde ses distances on fait pas n'importe quoi et l'objectif c'est de pas le de pas le déranger c'est la même chose en bateau quand on approche en quand on approche en bateau pour poser les balises en fait on bah on va jamais couper la roue du requin on va pas arriver face au requin donc l'idée c'est d'arriver tout doucement par le trois quarts de venir vraiment se mettre à côté pour pas le déranger du tout on plante la balise et puis après on s'écarte voilà alors est ce que vous avez des des questions vas-y ah ah bonne question est ce qu'il a des dents alors il a des petites dents je dois même en avoir là je crois je me suis avancé j'en ai pas mais du coup il a il a des toutes des toutes petites dents mais qu'il utilise pas pour se nourrir puisque du coup et en fait il va filtrer l'eau donc il en a des toutes petites mais qui lui servent pas mais il en a quand même par contre on qui va filtrer l'eau grâce à grâce à cet organe là donc un peigne branchial donc prendre mon petit requin donc comme je disais au début en fait pour nage pour se nourrir bah en fait il nage la bouche grande ouverte l'eau rentre par la bouche et donc elle ressort par ses ouvertures et donc faut imaginer qu'au niveau de chaque fente là de chaque fente branchial il va y avoir un peigne comme ça en travers et donc l'eau va pouvoir passer au travers de ces de ces petits poils là et par contre le plancton lui va rester bloqué là dedans et donc il va nager comme ça pendant de longues minutes la bouche grande ouverte une fois que tout son peigne là il est complètement colmaté qu'il ya du plancton partout il ferme la bouche il avale et puis hop il recommence et du coup il peut ça peut durer des heures comme ça donc là on voit bien les fentes branchiales ouais ouais c'est un vrai moi je peux vous pouvez faire c'est assez fragile si vous voulez mais du coup c'est en fait c'est la même structure que les dents et du coup comme alors je sais pas si si vous savez mais du coup les tous les requins en fait ont plusieurs plusieurs rangées dedans et les dents tombent régulièrement chez les requins en fait ils ont donc la première rangée qu'ils utilisent pour se nourrir et ils ont des dents de rechange qui sont déjà fabriqués et donc les requins vont fabriquer des dents comme ça tout au long de leur vie dès qu'il y a une dent qui est abîmée ou qui est cassée elle va tomber et donc il ya la dent de rechange qui va venir prendre sa place et ça fonctionne comme ça toute la vie et chez les requins pèlerins les peignes branchiaux c'est la même chose en fait régulièrement le peigne va tomber et il va être remplacé par un peigne par un peigne tout neuf ouais les dents et ben a priori elles servent plus en fait c'est probablement au cours de l'évolution des millions d'années d'évolution l'ancêtre du requin pèlerin il devait se nourrir probablement d'autres choses donc il avait il y avait avoir des dents un peu plus grandes pour se nourrir et puis ben voilà c'est des dents qui ont régressé au cours de l'évolution et voilà a priori aujourd'hui ça lui il lui sert plus à grand chose des suivis alors du coup en fait nous on va être sur l'eau surtout en ce moment puisque du coup c'est le moment où les requins pèlerins sont le plus présent ici en notamment en bretagne sud donc en général les observations commencent alors selon les années plus ou moins tôt mais on va dire c'est surtout sur avril mai juin et donc ben nous c'est la période où effectivement on va être en mer ici donc notre bateau il est à l'esconil pas très très loin d'ici à cette période de l'année et en fait dès qu'on va commencer à avoir des des signalements de requins pèlerins par les plongeurs les pêcheurs les plaisanciers que il y a des conditions météo favorables parce que ben du coup pour pouvoir détecter les ailerons à la surface il faut que la mer soit relativement calme et c'est aussi dans ces conditions là qui viennent passer un peu plus de temps à la surface voilà dès que toutes les conditions sont un peu réunies ben du coup nous on va on va en mer essayer de de les trouver pour pour poser des balises alors ça marche pas tous les coup ça arrive souvent qu'on fasse de longues heures en mer sans en croiser mais du coup à quand quand on a de la chance on peut on peut poser des balises et donc ce qu'on fait c'est que ben en fait il est bon quand on a une équipe qui est toujours prête à partir en mer on fait un planning prévisionnel en fait avec avec tous nos bénévoles nos adhérents chacun dit bah moi je suis dispo telle date telle date on a un planning avril mai juin on sait n'importe quel jour on a une équipe qui peut aller en mer et donc après dès que dès que c'est possible on va sur l'eau et à ce moment là on mobilise les bénévoles qui sont prévus sur cette journée là où ces journées là là par exemple la semaine dernière on a été sur l'eau trois quatre jours voilà alors je crois que tu levais le doigt tu veux poser une question ah oui je me rappelle ouais je l'avais vu aussi à fouet non effectivement ah oui c'est vrai que j'ai pas parlé ça donc avec les balises donc pas pas celles qui permettent de localiser en temps réel mais les autres donc enregistre la profondeur on a des plongées jusqu'à 1200 mètres qui ont été enregistrés donc c'est un requin qui est capable de vivre depuis la surface jusqu'à jusqu'à 1200 1300 mètres ouais et du coup après au niveau des comportements de plongée c'est pareil les balises apportent des informations super intéressantes et on voit très bien qu'ils vont pas utiliser en fait la colonne d'eau toujours de la même façon selon les secteurs où ils sont il y a des moments comme alors selon les périodes de l'année et les secteurs où ils se trouvent il y a des moments où ici typiquement quand ils sont au glénon ils passent la journée en surface c'est pour ça qu'on peut les voir par contre la nuit ils ont tendance à plonger plus en profondeur et il ya des endroits où c'est complètement l'inverse en fait ils vont être en surface en surface la nuit en profondeur le jour et pendant la période hivernale notamment ceux qui partent très au large ils vont avoir un rythme de plongée hyper régulier où ils sont effectivement la plupart du temps au fond en journée et ils remontent à la surface la nuit et c'est hyper régulier et donc exactement ouais ils sont ils suivent ils suivent le plancton et contre le plancton ils plongent bah les requins pèlerins ils plongent et quand le plancton ils remontent et bah les requins pèlerins ils remontent aussi c'est exactement ça alors ouais du coup on plante une petite fléchette alors j'en ai ici je pourrais vous la faire passer aussi donc ça c'est un vieux modèle maintenant celles qu'on utilise elles sont encore plus petites que ça donc ça c'est en fait ça c'est le modèle qu'on utilisait il ya quelques années qu'on utilise moins maintenant mais c'est celles qui sont programmables et qui sont largables et qui vont enregistrer la profondeur la température la luminosité et donc en fait il ya ici un petit système en fait un petit fil métallique et au moment où on veut programmer le décrochage en fait il ya un petit courant qui est envoyé et qui va provoquer une corrosion et donc ça va se décrocher à ce niveau là et donc en fait nous ce qu'on va on va planter cette fléchette en fait sous la peau du requin donc alors ça peut paraître assez gros mais il faut imaginer la taille de notre requin pèlerins donc la plupart du temps on équipe des gros individus qui font en dessous de 5 mètres c'est rare parce que en général les petits sont un peu plus un peu plus farouche plus difficile à approcher donc en général on équipe des individus qui font 5 6 7 jusqu'à 8 mètres donc en fait la fléchette quand on quand on plante la fléchette c'est à peine s'ils réagissent en fait ça leur fait un peu comme comme une piqûre de moustiques et après la balise bon ça paraît un peu gros mais compte tenu de la taille du requin ça le dérange pas du tout dans ses déplacements et puis si vous allez voir c'est très léger ça pèse quasiment rien et puis dans l'eau ça pèse ça pèse rien du tout c'est assez variable en fait ça dépend du nombre de rencontres qu'on va faire si on peut en fait à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on croise un requin après ça dépend des financements aussi parce que c'est des petits joujoux qui coûte cher une balise comme ça ça coûte 3500 dollars la balise donc c'est vrai qu'après nous on reste une petite association il ya des gros laboratoires qui ont des budgets énormes qui peuvent voilà mais c'est vrai que bah plus on plus on équipe de requins plus plus intéressant parce que plus on va pouvoir justement capter cette diversité de comportements qu'on a pu voir là dans les quelques cartes que je vous ai montré donc dans l'idéal faudrait pouvoir en marquer des dizaines et des dizaines voilà du coup nous depuis depuis le début qu'on fait du marquage je sais pas on doit être peut-être une quinzaine d'individus qui ont été marqués et puis parce qu'on n'est pas non plus dans un secteur où on en croise tous les jours après nos collègues qui ont été faire du marquage en écosse en deux ans ils en ont équipé 60 du coup c'est aussi beaucoup plus facile d'accéder aux requins de les trouver mais bon c'est ça qui est intéressant aussi on en voit moins mais c'est d'autant plus important de comprendre ce qui se passe ici et comment ils utilisent les eaux bretonnes ouais ouais du coup c'est une vieille vieille qu'on avait posé il y a très longtemps et une fois qu'elle s'était décroché du requin en fait elle s'est retrouvée échouée sur une plage et donc on a pu la récupérer comme ça donc après on l'a re bricolé pour montrer à quoi ça ressemble quand elle est quand elle est complète et bah cette année pas encore non on a on a fait je sais pas on doit être à il ya eu cinq cinq ou six sorties là et du coup on n'a pas encore croisé pourtant la la semaine dernière il y avait des des super conditions mais pour là et en plus pour l'instant on n'a pas beaucoup de signalement non plus parler les plaisanciers les pêcheurs pour l'instant ça démarre très doucement cette année donc on va peut-être être dans une année pas favorable du tout et on va voir comment ça évolue oui c'est vrai il est beau celui-là tu trouves voilà voilà et du coup je sais pas on avait prévu jusqu'à 18h30 si vous avez des questions encore n'hésitez pas du coup j'ai des petites plaquettes pour ceux que ça intéresse plaquettes d'information et puis petit guide de bonne conduite ceux qui vont en mer de temps en temps n'hésitez pas à prendre un petit autocollant avec notre numéro de téléphone pour nous appeler si jamais vous en croisez un et puis j'ai des affiches aussi qu'on en fait qu'on diffuse tous les deux ans en fait on fait une grosse campagne d'information sur tout le littoral justement pour inviter tous les usagers de la mer à signaler leurs observations donc on diffusent ça dans les capitaineries les clubs de plongée les centres de voile donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité d'en mettre par endroits à en prendre et qu'est ce que j'ai d'autre dans ma petite boîte ah bah si tiens regarde j'ai des petites dents toutes petites dents de requins pèlerins ouais et ça c'est un morceau de peau de requins pèlerins du coup tu m'envoies c'est c'est tout quoi vas-y c'est doux c'est pas doux non c'est pas très doux donc ça c'est une autre caractéristique c'est une autre caractéristique de tous les requins ouais merci en fait les requins n'ont pas des écailles comme les poissons les poissons osseux on va dire en fait ils ont la peau qui est recouverte de petites dents miniatures donc non seulement ils ont plein de dents dans la mâchoire mais ils ont aussi recouvert de dents et donc on appelle ça des denticules cutanées et donc c'est ce qui fait que la peau des requins et des raies est très rapeuse comme ça et d'ailleurs on utilisait la peau de requins avant en ébénisterie pour pour poncer le bois en fait tellement tellement ça rape et en fait ces petites dents miniatures elles sont pas elles sont pas organisées n'importe comment en fait celle là elle commence à être un peu râpée un peu abîmée celle là on va s'en rendre un pire du coup si tu vas voir si tu touches dans ce sens là et après dans l'autre sens tu as vu que dans ce sens là en fait le doigt il glisse beaucoup mieux que dans l'autre sens en fait toutes les petites dents elles sont toutes orientées dans le même sens elles sont toutes orientées de l'avant vers l'arrière du requin et du coup ça fait que l'eau va beaucoup mieux glisser sur la peau des requins et donc ils vont être plus hydrodynamique ils vont pouvoir nager plus vite grâce à ça d'ailleurs on s'est inspiré de la peau des requins pour faire des combinaisons de natation je sais pas si vous rappelez il ya quelques années au JO tout le monde avait des combinaisons pour nager et en fait la structure de la combinaison elle était inspirée de la peau des requins et du coup ils nageaient tellement plus vite que tous les records ont été battus et que après ils ont à nouveau interdit les combinaisons parce que ça faussait ça faussait tous les records alors oui non c'est vrai que au début je disais qu'on travaille encore beaucoup sur le requin pèlerin mais pas uniquement on a des projets des programmes sur sur plein d'autres espèces alors du coup là on avait proposé de faire cette conférence sur le requin pèlerin parce que c'est vrai que c'est c'est on est vraiment dans le le hot spot des requins pèlerin en france et c'est vraiment ici dans le finistère sud qu'on qu'on les observe le plus mais après on travaille sur une espèce qui s'appelle le requin taupe commun également et du coup lui c'est plutôt le cousin du grand requin blanc à une vraie tête de requin parce que c'est vrai que le requin pèlerin fait fait pas fait pas trop requin du coup le requin taupe commun on travaille plutôt dans les côtes d'armor on a un secteur aussi très très près de la côte où on peut les observer et où on fait aussi des poses de balises sur les requins taupe donc sur la côte nord-bretagne on travaille aussi après sur des petits requins plutôt des petits requins de fond car un peu genre roussette un petit requin qui s'appelle l'hémisol donc là on fait aussi du marquage alors là c'est pas du c'est pas du marquage satellite on met juste des petits tags avec un petit numéro parce que c'est une espèce qui est pas mal pêchée et donc l'idée c'est aussi bas que les pêcheurs en cas de capture de ces animaux marqués nous nous préviennent et ça permet aussi d'avoir un peu des informations sur la déplacement du coup c'est une espèce notamment qu'on va observer en qu'on va observer notamment en rade de brest et donc en rade de brest on travaille avec des avec guides de pêche qu'on forme et à qui on met à disposition des équipes pour faire du marquage après on travaille aussi sur certaines espèces de raies on embarque on embarque sur des campagnes scientifiques de l'ifremer là tous les ans donc sur des grosses campagnes océanographiques qui visent à évaluer les stocks de poissons et donc nous ça nous permet aussi de collecter de la donnée sur tout un tas d'espèces donc voilà du coup il ya tout un et puis après l'association il ya donc toute cette partie on va dire plutôt amélioration des connaissances mais on a aussi tout un volet de nos actions qui est plus l'éducation la sensibilisation donc on travaille aussi pas mal avec les scolaires et puis voilà des conférences des stands dans le cadre de différentes manifestations l'idée c'est aussi de mieux faire connaître les requins les raies et sensibiliser à l'importance d'agir pour pour leur conservation et leur protection question merci en tout cas de de votre présence et puis et puis n'hésitez pas à venir prendre des petits documents si vous voulez